Une production Noyau Studio Vous écoutez Vision, un podcast sur la photographie contemporaine. Cette photo je l'ai prise en 2021, donc c'était en pleine pandémie mondiale, j'étais confiné, tout le monde était confiné, j'arrivais quand même à sortir pour faire des photos, et il y a quelques mois, je me rappelle, j'avais commencé un travail sur les migrants depuis quelques années, et je m'étais rendu dans plusieurs camps, dont un qui était extrêmement grand en face du stade de France, il y avait à peu près 3000 personnes, les gens étaient là dans l'hiver en plein froid, donc au mois de novembre, les gens attendaient juste d'être évacués, ils faisaient simplement leur vie quotidienne. Et l'idée c'était de pouvoir faire un portrait un peu de ce qui se passait de la crise des migrants dans les banlieues, j'avais besoin de scènes de plus de vie, de gens qui s'ennuyaient, et j'étais tombiste en plus sur des migrants qui jouaient aux cartes, en fait, sur une table complètement bancale, avec une couverture en plastique qui colle à la peau. Il y a 4 personnes qui sont autour, on voit uniquement leurs mains, le cadrage est assez serré, on voit une main traverser la table et poser des cartes. Et c'est une image qui est extrêmement importante pour moi, parce que c'est une image que je ne m'attendais pas à faire, et surtout, elle représente aussi beaucoup le quotidien des migrants, c'est-à-dire beaucoup d'ennuis, et ils essayent un peu de s'occuper comme ils peuvent. Je pense que c'est une image qui est aussi importante dans mon projet, parce qu'elle sort un peu des sentiers battus. Je suis William Keogh, 26 ans, photographe. Je suis né à Paris en 1996, en novembre, et j'ai grandi principalement à Oulé-sous-Bois. Au début, en cité, dans des logements sociaux, et ensuite en zone pavillonnaire. Donc toute mon identité, elle a été forgée dans l'immigration. Je suis né aussi de parents réfugiés cambodgiens qui ont fui la guerre du Cambodge, le régime oppressif de Pol Pot. Mes parents ont migré en France à la fin des années 80, pour avoir une nouvelle vie. Je fais de la photographie documentaire, du photojournalisme, plusieurs choses. Je préfère dire que je suis photographe, parce que théoriquement, je fais à peu près tout. En tout cas, j'aurais point des commandes qui me demandent de faire plein de choses. Donc je préfère dire que je suis photographe, mais mon champ principal, c'est la photographie documentaire. Depuis que je suis vraiment jeune, mon père photographie absolument tout. Il filme tout, il photographie tout. On a des archives familiales qui datent depuis l'exil de mes parents, depuis l'exil de mon père. Et depuis mon lointain souvenir, je vois mon père photographier avec un Leca M6, avec une pastille rouge. Et j'ai toujours été en habitué à voir des appareils photos chez nous. Et surtout, j'ai des souvenirs qui sont très visuels. À la plage, quand je faisais des bêtises, quand j'avais mes premières notes, quand je perdais ma première dent. Donc il y a vraiment eu une grande documentation de toute mon enfance. Et aujourd'hui, c'est un peu plus moi qui prends l'appareil. Pour l'instant, ces photographies sont principalement dans un cercle intime, trop intime. J'aime bien aussi garder des choses que je ne montre pas. Peut-être pourquoi pas un jour. Une fois, j'ai déjà essayé de travailler dessus, d'éditer ces photos que mon père avait prises dans des camps de réfugiés en Thaïlande. Mais je ne les ai jamais montrées. Je pense que c'est des photographies qui répondent à une question où j'ai déjà répondu. Et je sais que beaucoup de photographes font des projets sur l'identité parce qu'ils se posent ces questions, qu'ils cherchent des réponses dans la photographie. Mais j'ai trouvé des réponses ailleurs qui n'étaient pas en photographie. J'ai beaucoup d'influence. J'en ai énormément incité en photographie et même dans d'autres arts. En photographie, quand j'ai commencé à regarder un peu ce qui m'intéressait, tout de suite, c'était des photographes extrêmement connus comme James Nashway, Don McEulene, Gilles Peres, Jérôme Sessini. Un peu plus tard, Jérôme Sessini. Mais c'était principalement des photographes qui avaient travaillé en noir et blanc sur des sujets qui étaient extrêmement durs. Donc du coup, pour moi, le photoreportage, là où j'ai vraiment commencé comme ça, c'était surtout associé au noir et blanc à des choses qui étaient beaucoup plus dures. C'est comme ça que même un peu plus tard aussi que j'ai découvert d'autres influences, des photographes qui avaient fait de la couleur, qui avaient fait des choses qui étaient complètement différentes. Jérôme Sessini pour le citer, qui avait une approche assez particulière de ces sujets, que ce soit conflits ou même des sujets de société. Luigi Guiri aussi, qui a une approche très particulière aussi de la photographie de société, qui est extrêmement personnelle, beaucoup plus contemplatif. De photographes aussi beaucoup plus plasticiens, comme Chris Kilipe, grand photographe britannique qui est décédé il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps. Et lui qui a vraiment beaucoup photographié l'ère post-industrielle en Grande-Bretagne. Un travail qui est extrêmement intéressant, qui en tout cas, moi, m'a beaucoup influencé aussi sur la manière d'approcher les sujets et aussi sur prendre ce pas de recul qui est nécessaire, souvent. D'ailleurs, je suis rentré nominé, il est décédé, je crois, il me semble, en 2020. Et je suis rentré en 2021 à Magnum. Et lui, en fait, l'agence a décidé de prendre en charge ses archives, de représenter ses archives, en fait. Parce qu'il n'a jamais, il a été semi-professionnel, il a fait plein d'autres choses, il a été enseignant. Et c'est un grand ami de Martin Park. Quelque chose qui est moins connu aussi, je vais citer des directeurs de la photographie. J'aime beaucoup ce que fait Roger Dickens, c'est un directeur de la photographie. Donc, généralement, quand on fait un long métrage, le réalisateur est un peu le chef d'orchestre. Mais la personne qui s'occupe vraiment de l'image et à quoi ça va ressembler, c'est le directeur de la photographie, le directeur photo. Et Roger Dickens, je trouve qu'il a quelque chose que moi, j'aime beaucoup. C'est une image qui est très précise, très claire. Et surtout, lui, essaye de raconter des histoires très visuelles. Il a compris que le cinéma, c'est un art visuel, un peu comme la photographie. Et il essaye beaucoup de se rapprocher de ça. Il est d'ailleurs photographe. Ces codes de la photographie, ils sont, je ne vais pas forcément, le terme n'est pas bon, je dirais presque dépassé. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est plus ouvert à des écritures qui sont différentes. Henri Cartier-Bresson, quand il a créé l'agence, il avait dit qu'il n'y a pas de méthodologie pour raconter des histoires. En tout cas, il n'y a pas une seule manière de le faire, il n'y a pas un manuel pour le faire. Et je trouve ça extrêmement intéressant parce que surtout dans le photoreportage, on a surtout une culture qui a été forgée depuis des photographies qui datent des années 70 jusqu'au début des années 2000. Sauf qu'aujourd'hui, l'économie de la presse est complètement différente. Les gens qui financent en tout cas des sujets qui ont des thématiques de photojournalisme sont complètement différents. Et aujourd'hui, je pense que les approches doivent se multiplier, parfois beaucoup plus personnelles. Et je pense que c'est le bienvenu aussi. Ça peut être rafraîchissant et ça peut être le bienvenu sur des sujets qui sont aussi durs comme le conflit. Après, ma photographie, je choisis aussi beaucoup de photos, souvent, je vais dire presque au feeling, des choses qui sont moins journalistiques, qui sont moins informatifs, mais qui vont décrire des choses différentes, des atmosphères, des choses qui vont évoquer la religion, la route. J'aime beaucoup photographier des routes, ça évoque souvent le voyage. Et tout de suite, en fait, presque comme dans le cinéma, il y a un stabbing shot, ça nous met en disant on va faire beaucoup de routes et on va traverser ça. Il y a très longtemps, j'avais présenté mon portfolio à Jérôme Sissigny. Et lui, il m'a fait comprendre que pour l'instant, je n'avais aucune chance. Déjà, j'étais jeune. Mon travail était trop jeune. Et cette année, on a un peu rediscuté. Je lui ai représenté mon portfolio parce que j'avais fait quelques projets. Et il me pensait que j'étais toujours trop jeune. Et au mois de septembre 2021, j'étais au Caire. Je visitais des amis et je travaillais un petit peu aussi. Et je reçois un message de Jérôme Sissigny, qui était à Kaboul, et qui me dit, OK, on a discuté un peu avec d'autres membres. Est-ce que tu veux tenter ta candidature ? Ce n'est pas sûr, mais on peut essayer de faire un portfolio. On peut en discuter et le montrer à l'Assemblée Générale, s'il vote pour toi ou pas. Mais je ne veux pas que tu sois déçu. C'est ce qu'il me disait. Donc moi, j'ai dit, pourquoi pas ? C'est l'opportunité et j'ai rien à perdre. Et un soir, il m'appelle. C'était un jeudi soir, je m'appelle. J'étais au Caire. Et il m'appelle, il me dit, tu as été pris connard. Et j'étais complètement terrifié. Je me suis dit, waouh, c'était une vraie surprise. Et ensuite, il y a Patrick Zachman aussi qui m'a appelé, qui était très content de ma nomination. Et c'était ça. Je suis fait un nominé chez Magnum. En tout cas, pour moi, au début, c'était une source de grand stress, forcément. On doit présenter un portfolio en deux ans d'un tout nouveau travail. Tout ce que j'ai fait avant d'être nominé ne compte pas. Donc, l'année prochaine, je dois présenter un nouveau portfolio créé en deux ans. Donc, c'est assez court. Et c'est une source de stress, mais aussi une grande source de motivation. Parce que je n'ai pas envie de rater. Et comme c'est devenu aussi mon travail à plein temps, je ne vais pas m'en cacher, la photographie, c'est dur d'en vivre. Et la pauvreté rend créatif. Donc, j'ai toujours une idée en tête, toujours une idée de reportage, d'essayer de financer, de trouver des bourses. J'essaie de me mettre aussi une discipline où je viens aussi au bureau, ici, de travailler à l'agence à Paris. Ne serait-ce que pour écrire des pitches, de réfléchir à des histoires, d'échanger des idées, de présenter mon travail aussi de temps en temps aux membres qui me suivent, d'échanger, de parfois discuter avec le staff, des idées, de brainstormer. Donc, j'essaie quand même de le prendre comme un vrai travail, au-delà de dire que ça me stimule créativement. À l'agence, on est entouré d'archives, de livres, on a accès aussi à une base de données, de photos qui est incroyable depuis la même création de l'agence. Donc, je trouve ça extrêmement stimulant. Depuis un an, j'essaie d'être productif. Ce n'est pas facile. C'est énormément de doutes. Tous les jours, tous les matins, je me réveille avec des doutes. Je me couche avec des doutes tous les soirs. Mais c'était une grande source de stress au début. Et maintenant, je ne suis pas... Si, je suis quand même un peu fataliste en me disant « Bon, je ne peux rien y faire. Ma deadline, elle est en juin 2023. Je dois montrer quelque chose. Je ne veux pas me réutiliser. J'ai de l'amour propre. J'ai aussi un égo parce qu'il faut un peu d'égo pour faire ce travail en tant que photographe. Et je n'ai pas envie de me réutiliser. Et ce n'est pas dans ma culture de faire ça. Donc, je vais faire du mieux que je peux. Mais de produire mon maximum et d'être en tout cas dans un exercice créatif où j'essaie de produire de façon régulière et du mieux que je peux. Quand j'ai commencé à travailler en Ukraine, c'est arrivé à un moment assez particulier dans ma vie parce qu'avant ça, je travaillais beaucoup en commande pour des ONG dans des environnements très spécifiques comme des camps de réfugiés, des zones aussi parfois de conflits. Et c'est la première fois que je me disais je vais prendre du recul et je vais faire quelque chose de beaucoup plus personnel. Ça coincidait aussi à l'époque où je connaissais, j'ai rencontré Jérôme Sessini avec lui. J'ai eu des longues discussions dessus. Et lui qui m'avait dit ne va pas forcément là où est l'actualité, là où tu ne te sens pas à l'aise parce que tu te sens obligé d'y aller. Va là où ta curiosité te porte. Et j'étais curieux par rapport à l'Ukraine parce que l'Europe, j'avais beaucoup moins fait, voire quasiment pas fait. Et surtout aussi, c'était un conflit qui s'était énormément tassé à l'époque et dont on n'entendait plus du tout parler. Et même des fois que des gens avaient oublié. Et en 2018, les gens n'étaient pas forcément au courant qu'il y avait un conflit dans le Donbass, l'un des derniers conflits d'Europe et qu'il y avait autant d'acteurs internationaux qui étaient impliqués dans un conflit civil. J'étais parti du coup sur les recommandations de Jérôme qui m'avait donné quelques contacts, avec qui j'avais trouvé aussi des journalistes qui avaient travaillé là-bas. Et j'ai décidé de partir du côté pro-russ, du côté de Donetsk, et pour documenter un peu comment est-ce que la République populaire de Donetsk, c'est un État autoproclamé, donc qui n'est reconnu par personne, essayer, on va dire, de vivre. Sur quelle idée c'était d'en faire un portrait général, un peu de visiter des institutions, des lieux de pouvoir, de voir comment est-ce que la jeunesse aussi essayait de, voyait le futur, essayer de vivre. Et un peu aussi, plein de choses étaient intéressantes. J'ai vu un peu aussi comment est-ce que d'anciennes générations essaient de transmettre leurs propres combats aux générations futures. Des choses que des jeunes n'ont pas connues, qui n'ont pas eu idée. Ils ont vécu avec une idée, par exemple, de l'URSS. Ils ne l'ont jamais vécu dedans. Ils ont vécu uniquement ce que l'on leur a raconté. Et ils veulent perpétrer parfois certains combats. Ce projet, il a évolué déjà de façon géographique, parce que j'ai travaillé à l'Est, je suis passé à l'Ouest. Et notamment, pendant l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, j'y suis allé en commande beaucoup pour la presse, énormément, principalement pour Libération. Donc ce projet, il a évolué parce qu'avant, c'était beaucoup plus, je vais dire, documentaire, statique, où je prenais le temps de cadrer, de réfléchir. Une photo qui était beaucoup plus statique est devenue beaucoup plus dynamique. Et même en termes de confiance en soi, j'étais moins à l'aise, parce que c'était un conflit avec des lignes de front extrêmement mouvantes. Et c'était beaucoup plus dangereux. Et surtout, c'était moins visuel, et c'était extrêmement dangereux de travailler dans la région au tout début de la guerre. Ça bombardait partout, n'importe comment. Ça touchait des zones civiles. On n'avait pas le droit de se rapprocher des lignes de front avec les soldats. Donc on devait raconter un conflit qui se faisait... On pouvait raconter uniquement l'impact du conflit sur les civils, qui est un angle très particulier. Mais il nous manquait aussi des... En tout cas, beaucoup parmi les journalistes, il nous manquait une partie de l'histoire où on n'avait pas accès. On ne voyait pas l'ennemi. On nous disait uniquement ce qu'on... Enfin, on pouvait rendre compte uniquement de ce qu'on nous disait. Il y a ma manière dont on est assez régulièrement pour prendre un peu, je veux dire, le pouls de ce conflit et de suivre de façon, on va dire, très journalistique, en tout cas dans l'approche et dans la rigueur, ce qui s'y passe. Et ensuite, dans le langage visuel, essayer d'être le plus personnel et d'être différent. Parce que c'est vrai qu'on est noyé d'images, beaucoup de ce conflit, et beaucoup d'images se ressemblent. C'est une photo prise en 2022 dans une piscine en Ukraine. Donc on est en hiver, on voit à l'extérieur avec des vitres opaques que des arbres n'ont plus de feuilles. On voit une piscine avec une bouée qui flotte. Personne n'est à l'intérieur. Les lumières sont éteintes. Il fait plein jour. Et toute la première ligne des vitres du bas sont brisées. Et on voit un homme se pencher vers les fenêtres et regarder un peu les dégâts. C'est une photo que j'ai faite cette année, quand j'étais en commande pour libération, dans un village qui s'appelle Vojnesink. C'est au nord d'Odessa. C'est une ville qui a reconnu une contre-offensive de l'armée ukrainienne et ils ont repris ses territoires à l'armée russe. C'est une photo que j'inclus parce que pour moi, aujourd'hui, quand on parle de photographie de guerre, dans ma définition, ça a extrêmement évolué. Aujourd'hui, je pense et j'attends de moi et aussi j'attends de voir que la photographie de guerre ne se résume pas uniquement aux lignes de front et à la souffrance. Un photographe de guerre, c'est aussi un photographe de société qui doit raconter ce qui s'y passe. Et je pense que ce genre d'image où on se rend compte à quel point la guerre s'immisce aussi dans des recoins où on a l'habitude d'avoir une vie quotidienne comme à la piscine. Ce qui peut arriver, tout le monde ne va pas à la piscine. Et moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des endroits qu'on connaît. C'est aussi une manière de représenter quelque part la violence même si elle n'est pas directe. En tout cas, même si c'est les retombées qu'on va après. Quand j'ai commencé principalement en photographiant un reportage, je faisais beaucoup de noir et blanc parce que j'étais influencé par des photographes qui faisaient du noir et blanc. Pour moi, c'est un peu la tradition du photoreportage. C'est un peu ce que je reproduisais à ma manière, en tout cas. Et en 2017, j'avais fait un reportage sur les Rohingyas au Bangladesh, en Asie du Sud-Est. C'était important pour moi parce que c'est peut-être l'un des derniers projets que j'ai fait en noir et blanc. C'était le noir et blanc. Quand j'ai commencé, je cherchais des choses comme le regard des gens. C'était, je trouve, on se concentrait sur les attitudes des gens, les visages, des choses qui étaient très directes. Et après ce reportage sur les Rohingyas, je trouve qu'il y a des gens d'une violence émotionnelle sans nom. J'ai presque arrêté. Je suis retourné encore une autre fois au Darfour où j'ai travaillé en commande et j'ai fait du noir et blanc. Et ensuite, j'ai complètement arrêté. Il y a eu un espèce de déclic qui s'est fait quand j'étais là-bas. Ce n'est pas exactement le bon terme, mais quelque chose qui m'a un peu refroidi. Quelque chose où j'ai besoin d'arrêter de faire du noir et blanc d'aller chercher ce type d'image parce que c'est extrêmement violent même pour moi-même. J'ai cherché à travailler sur des choses qui étaient beaucoup plus thématiques et qui étaient beaucoup moins à hauteur d'homme. Tous les projets que j'entreprends en couleur aujourd'hui ont des thématiques avec plusieurs couches d'histoire. Mais aujourd'hui, mes histoires sont beaucoup plus guidées par quelque chose qui est beaucoup plus haut par des idées sur représenter la guerre contre l'État islamique qui est beaucoup plus conceptuelle. Des choses qui sont moins à hauteur d'homme. pour le noir et blanc rappelaient quelque chose en tout cas pour moi c'était lié à l'homme beaucoup plus émotionnel. C'était carrément ça c'était même pour moi de la photographie émotionnelle. Donc aujourd'hui je pense que si je fais un projet en noir et blanc ce sera un projet qui serait beaucoup plus émotionnel que ce que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai une distance qui est particulière je suis un peu plus distant qu'avant. Je travaille sur des choses parfois qui vont être des natures mortes du paysage mais qui vont avoir une forme parfois de violence. La couleur je l'associe à quelque chose qui est plus froid. Moi je me focalise beaucoup moins sur l'homme sur des expressions sur des attitudes. Je vais chercher des formes des lumières qui sont colorées des saturations. Je me retrouve à photographier très tôt le matin avant aussi avant le coucher du soleil pour aller chercher des types d'ambiances notamment en Irak. Ce n'était pas la même problématique qu'avec le noir et blanc et quelque chose aussi dans la couleur me rappelle une question un peu du présent aussi. Avant la photographie de noir et blanc je l'associa aussi beaucoup à la photographie humanitaire très sociale très ce qui se faisait entre la création du photoreportage depuis les années 20 depuis la guerre d'Espagne les premières couvertures jusqu'à la fin des années 90 et l'apparition de la couleur beaucoup plus dans le reportage au début des années 2000. D'après une vie journalistique je voulais notamment montrer que la chute de Daesh ce n'était qu'un titre de presse la chute de Daesh c'est un concept c'est juste la fin d'un territoire mais est-ce qu'on peut parler de la fin d'un territoire quand on parle d'une idéologie et ce que je voulais montrer c'est que la forme de guerre elle a complètement changé c'est vrai que ce n'est plus forcément des images aussi impressionnantes qu'on avait à Mossoul avec des énormes scènes de destruction mais cette forme de guerre elle est beaucoup plus insidieuse elle s'immisce vraiment dans la société de façon très profonde elle est partout elle est dans les cafés elle est dans les mosquées dans la rue et elle est omniprésente on sent une tension flotter dans l'air quand on va en Syrie on sent que quelque chose peut arriver à tout moment cette idée-là en tout cas je l'aimais beaucoup et même c'est moins documenté maintenant on sent que les médias internationaux ont l'impression qu'ils se sont dit que la fin de Daesh s'est faite en 2019 dans le désert syrien et c'est fini alors que ce n'est pas vrai l'organisation est toujours présente et déjà c'était une opportunité de travail parce qu'il y avait moins de gens et aussi parce que j'avais déjà documenté pas mal la crise des réfugiés syriens depuis des années et pour moi c'était un peu une manière d'aller à l'origine du projet qui était d'abord sur les réfugiés et remonter pour arriver aux origines de ces déplacements pour vous décrire une image de cette série on voit une route à moitié enneigée un peu un bout de montagne c'est des lumières de fin de journée et elle a été prise dans le Kurdistan irakien en janvier 2022 alors que je commençais en fait un sujet sur la traque des djihadistes en Irak pour moi elle est peu informative mais d'un point vu l'atmosphère elle dit presque c'est une introduction on sent que soit le soleil va se coucher soit qu'il va se lever et on voit cette route qui évoque en fait le voyage fêté qu'on va manger beaucoup de kilomètres c'est une image qui est moins formative mais qui est importante je trouve en début de série parce qu'elle introduit elle pose un peu de façon très contextuelle où ça va se passer ce qui est assez difficile aussi c'est que dans tous les projets que j'entrepends j'essaye d'insuffler une dimension assez épique parfois c'est souvent je trouve que je n'y arrive pas forcément et me permettre de cadrer de large me permet en tout cas de mettre beaucoup de contexte parce que c'est des photos aussi je fais différents cadrages en plus quand je suis sur le terrain je fais des prises de vue plus ou moins serrées et souvent des fois je suis un peu à une distance entre deux qui me plaît qui est un peu étrange qui ne rentre pas totalement parfois dans le cercle intime mais qui n'est pas totalement du paysage qui me permettent on va dire presque de faire des tableaux et en tout cas pour l'instant j'essaye d'expérimenter parfois j'essaye de varier des fois j'ai des choses qui sont beaucoup plus beaucoup plus serrées parfois un peu moins mais j'essaye un peu de trouver mon langage photographique celui que celui que je vais retenir celui que je vais présenter aussi plus tard je fais souvent des projets pour les montrer plus tard des projets de très long terme et j'ai envie un peu de rendre compte des sujets des thématiques très larges que j'entrepends souvent mes projets je les réfléchis ça dépend desquels des fois ils durent un, deux ans mais souvent en fait c'est parce que c'est des chapitres de projets plus grands ce que j'essaye de faire notamment en documentant là où j'habite en Seine-Saint-Denis j'ai une idée générale de ce que je vais aborder et je vais essayer de vendre de financer certains chapitres à la presse parfois ils me demandent de travailler un ou deux jours dessus bien sûr ils ont des deadlines je travaille sur la commande et parfois je poursuis la commande de façon personnelle donc voilà parfois ces images de commande rentrent dans mes séries parfois elles ne rentrent pas et c'est pas très grave mais c'est une manière aussi de pouvoir ça rentre presque dans mon business plan je dirais que j'ai un projet global je vends certains chapitres à la presse d'autres des fondations là par exemple je travaille beaucoup en Seine-Saint-Denis j'ai bénéficié de la bourse du ministère de la culture et de la bibliothèque nationale de France qui permet de donner de l'argent à des photojournalistes pour qu'ils couvrent notamment la France après le Covid en tout cas après le confinement et j'ai vendu notamment plusieurs chapitres dans cette commande c'est exactement ce que je voulais faire du coup j'en réalise j'en réalise beaucoup et c'est l'autre chapitre que je vendrai plus tard à la presse qui d'abord d'autres thématiques donc l'idée c'est un peu ça et d'avoir un projet global la manière dont en tout cas j'aimerais représenter ce territoire j'ai eu un déclic lors du confinement quand j'ai commencé à documenter sur les migrants je documentais cette crise et je me suis dit c'est fou c'est chez moi et je me suis dit en fait c'est pas qu'un projet global c'est un chapitre sur chez moi la migration en banlieue et le fait est qu'il soit mélangé à des populations pauvres et que c'est mes voisins et dedans j'inclus des choses aussi qui pour moi font partie de l'entité de cette banlieue comme la culture du foot la police comme ce genre de choses j'ai déjà écrit plusieurs chapitres en tout cas j'ai des idées de chapitres que j'aimerais réaliser c'est un peu toute cette complexité toute cette multitude d'histoires qui vont constituer mon projet global Culture of Violence c'est un projet sur les violences sociales en Saint-Denis la violence sociale c'est tout ce qui est lié au dysfonctionnement d'un groupe ou d'individus l'idée c'est de le photographier qu'il soit on va dire parfois plus conceptuel ou parfois de façon plus photojournalistique on vit la fin des photos iconographiques tu vois du coup on se pose la question où est notre métier en tant que photographe je pense que tu vois un photographe aujourd'hui c'est pas forcément la personne qui doit raconter les choses en premier ou avoir des images plus fortes mais c'est de mieux raconter les choses et c'est là tu vois où on fait complètement la différence et tu vois j'essaye de mieux raconter là où j'habite parce que j'y habite parce que mon identité parce que j'ai les accès c'est multiple il y a de la violence il y a de la drogue il y a du calme il y a de l'ennui il y a une culture du foot qui est incroyable il y a de l'euphorie c'est un peu tu vois des magnifiques paradoxes on s'ennuie comme il peut y avoir une bagarre générale comme il peut y avoir une descente de police comme j'en ai fait cette année avec la police comme il peut y avoir des gens qui regardent un match de foot amateur complètement nul mais qui supportent leur équipe comme si c'était l'équipe nationale j'ai connu quasiment que ça le 9-3 parce que j'ai passé toute mon enfant j'y vis encore j'ai fait un peu mes études à Paris qui m'ont fait voir d'autres perspectives mais la violence sociale même si je ne suis pas forcément la personne où la plus visée on la vit de plein fouet on grandit avec une culture complètement de la violence qu'elle soit dans les bagarres où moi j'ai participé où ce que j'ai vu en cité on grandit on vit avec la police moi de ce que je vois de ce que mes amis voient la pauvreté c'est une forme de violence sociale c'est un dysfonctionnement qui soit lié à l'état ou pas mais le 9-3 c'est le plus grand mythe que la France ait créé on a l'impression de porter soit un fardeau soit un étendard enfin là où je vis le 9-3 c'est un endroit que j'aime autant que je déteste et c'est presque je trouve nécessaire de le raconter parce que je sens que je peux le raconter de façon différente que j'ai une voix à apporter et aussi que la plupart des choses que moi en tout cas ce que j'ai vu et de mon opinion c'est qu'on ne la représentait que de façon unilatérale et que par certains aspects qui je trouve sont intéressants mais sont réducteurs la Seine-Saint-Denis ça ne s'arrête pas autour des cités ça va au-delà il y a énormément de zones pavillonnaires il y a de la violence il y a de la pauvreté c'est un territoire qui est connu aussi parce que c'est un foyer de migration à l'époque le 93 c'était une utopie où on avait tout autour c'est une utopie sociale où les gens pouvaient venir dans DHLM on trouvait tout en bas du quartier mais c'est devenu ces rêves et cette utopie c'est devenu des enclaves c'est devenu des endroits complètement abandonnés c'est des endroits où les gens n'ont pas forcément envie de vivre et c'est juste c'est devenu presque un territoire abandonné dans certains aspects c'est aujourd'hui je vois les transformations aussi qui sont faites il y a une énorme gentrification donc ça va quelque part dans le bon sens on voit des reconstructions on voit des bâtiments des anciens HLM qui sont détruits et tout ça en vue de Paris 2024 donc quelque part aussi on est un peu dans un entre deux il y a une sorte de paix sociale qui existe parce que la drogue et la vente de stup a fait baisser la criminalité donc c'est des choses qui sont intéressantes à photographier mais c'est extrêmement silencieux le 93 ce n'est plus l'image de la banlieue purement violente où il n'y a que ça mais il existe plusieurs formes de violence qui n'est pas indirect qui est moins évidente à photographier mais qui m'intéresse parce que c'est avec quoi j'ai grandi j'ai grandi avec des enfants d'immigrés de Tunisiens Algériens Maldiens un peu partout donc même avec d'autres émigrés chinois vietnamiens donc c'est des choses qui ont fait partie de mon identité de ce que moi j'ai connu tout ça fait que c'est une entité multiple on s'ennuie beaucoup en banlieue c'est ça ce que les gens ne savent pas on s'ennuie et ça aussi en photo on la représente souvent que par des gens qui attendent en bas des blocs à rien faire mais il n'y a pas que ça c'est vrai que c'est une représentation qui peut être évidente mais il y a d'autres manières de le faire d'autres manières les jeunes de cité et de banlieue ne sont pas les seuls à s'ennuyer sur cette photo au premier plan on voit une grille on voit un jeune homme qui est complètement appuyé dessus un jeune homme noir qui porte un maillot de football il a l'air de fixer un peu l'horizon à gauche comme s'il était complètement attiré par un événement on voit un peu sur la droite de l'image un bras qui sort de nulle part et on fond de façon un peu plus floue on voit on voit un public qui est face ce qu'on peut presque deviner un match c'est une photo qui a été prise en fin de journée à Aulnes-sur-Bois c'est là où j'habite pendant la coupe la coupe des nations des quartiers c'est une compétition de football amateur qui est faite tous les ans où des jeunes de quartier en fait créent des équipes de France du Mali du Sénégal un peu de toutes les nations qui représentaient et s'affrontent pour élire une équipe championne il me semble qu'à ce moment là l'équipe gagnait pas vraiment et je crois que c'était le Sénégal ou soit que c'était la Côte d'Ivoire ils gagnaient pas forcément et toute cette série en fait parle de football mais je ne présente aucune photo de match ce qui est intéressant dans le foot c'est pas forcément les actions c'est la culture qu'il y a autour c'est l'effervescence c'est tout ce qu'il y a autour qui est intéressant et même tu vois quand je réalise j'ai réfléchi à cette question c'est est-ce que tu as réfléchi à une photo de sport qui est iconique il y en a très peu ce qu'on retient c'est être public c'est ça où tout se passe et surtout en plus c'est une compétition amatrice il n'y a aucun joueur connu il n'y a aucun enjeu mais pourtant les gens sont attirés ils regardent ils ont une passion qui est incroyable en banlieue pour le football c'est un symbole d'espoir c'est du divertissement ça fait rêver faire un portrait du football par ses spectateurs je pensais que c'était extrêmement pertinent je pense que profondément mon travail est politisé forcément qu'on traite de thématiques qui sont liées à l'immigration à la migration à l'exclusion sociale aux intercommunautaires c'est sur quoi je travaille un peu tout ça forcément on est politique particulièrement quand on traite aussi même de pauvreté on prend un parti pris on présente des choses en tout cas moi je ne m'engage pas et ça se voit parfois aussi sinon je ne traiterai pas de ces sujets de cette manière là je pense et je ne serai même pas photographe je pense souvent on le répète aussi entre collègues de l'agence Magnum les gens photographient beaucoup ce qui les fascine et pas aussi en photographie ce qu'on connait moi je photographie ce que je connais Scorsese aussi fait des films sur ce qu'il connait et moi ce que j'ai connu c'est tout ça c'est la violence sociale vraiment je l'ai vécu même après mes études pendant mes études après fêter que je sois aussi d'origine asiatique je pense qu'on vit des transformations qui sont intéressantes en photographie qui sont aussi difficiles d'un point de vue personnel sur ma photographie elle évolue je pense que je vais chercher ce que j'appelle ma voix et quelque part mon style pendant un bon moment il y a plein de choses que j'aime j'ai beaucoup d'inspiration j'ai beaucoup de direction visuelle dans quoi je vais aller j'essaye beaucoup je rate beaucoup aussi je vais sûrement trouver quelque chose en tout cas qui me satisfait plus ou moins de toute façon on n'est jamais réellement content de son travail on est toujours dur avec soi-même beaucoup de photographes sont durs avec eux-mêmes et je suis le premier à ne pas aimer mon travail mais en tout cas je vais essayer de faire du mieux que je peux et le futur de la photographie surtout je vais parler dans le domaine de la photographie du photojournalisme et de la photographie documentaire les acteurs qui rémunèrent des projets qui sont proches en tout cas de ces champs-là ont complètement changé c'est des fondations c'est des bourses et c'est aussi des manières de raconter qui sont différentes qui sont parfois plus personnelles plus conceptuelles je pense que ça va ouvrir aussi de nouvelles voies de nouveaux photographes qui vont faire des choses qui sont différentes ou à des photographes aussi d'avoir des approches qui sont plus personnelles qui sont moins balisées photojournalisme ou conçues pour la presse qui vont cadrer différemment qui vont raconter des choses aussi un peu moins parfois directes c'est intéressant ce qui se passe et après bien sûr la photographie c'est un métier où aujourd'hui j'ai pas connu la golden age de la photographie où il y avait énormément d'argent où on pouvait claquer la porte et partir voyager et qu'on avait 10 000 dollars en poche ça a complètement changé et pour le mieux je sais pas parce que je peux pas comparer j'ai passé pour l'accroche et ces notions pour connaître et je pense qu'on peut pas vivre dans une nostalgie pour toujours la photographie elle a changé pour le meilleur comme pour le pire des acteurs des gens qui financent sont différents la publication de livres aussi à d'autres publics ça permet aussi de toucher des publics qui sont différents et je pense aussi aujourd'hui si on veut raconter des histoires qui nous tiennent à coeur il y a plusieurs publics pour ça parfois pour la presse parfois sur le marché plus commercial parfois sur le marché aussi de l'édition parfois dans le marché de l'art aussi où le photojournalisme s'invite aussi dans des galeries avec des écritures et des formes qui sont complètement différentes donc il y a des manières de raconter différents à différents publics et je pense qu'il faut aussi l'accepter et de trouver sa propre voie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?